sur de crypto les infos crypto pour ce qu'on voit le temps partira partira pas c'est quand tu veux bitcoin ça devient vraiment très boring ces derniers temps on va regarder quand même ce qui se passe sur du court terme où on est etc et ce que font nos notre macro et notamment le dollar le btc pour l'instant il est à 27500 dollars on perd 0,7% et therome qui est beaucoup moins fort ce matin qui est vers 1,4% 1621 dollars le reste de la web c'est à peu près pareil qui est therome on a un missile seul seul qui perd 1,4% il ya juste ada qui est dans le vert à plus 1 et demi pour cent matic qui perd 2,4% j'avais pas vu ton il est vraiment il est vraiment vraiment son truc de son côté lui plus 7 et demi pour cent ce matin le grand gagnant link qui perd 2,1% on avax qui continue à pousser 3,4% bref c'est quand même très mitigé ce matin les gars du côté tout d'abord des fundings etc de l'order flow pardon on a toujours une majorité de personnes qui sont en longue on a eu un petit pic un petit pic hier c'était aux alentours des 16 heures pour le coup on a eu un rapprochement du long short ratio mais malheureusement ça a coulé derrière les open interest là comment ça a baissé à baisser un petit peu il ya pas mal de gens qui se sont fait piéger sur la correction parce qu'on a je vais vous montrer on est à toucher le haut d'un canal on a corrigé direct du côté du cvd spot ça achète plus du tout là pour le coup on est en chute libre les fundings sont négés sont sont plutôt sont plus légèrement positif mais on est au milieu de nulle part bref toujours cette indécision l'attente est très pénible du côté du daily du côté de training you ben on est donc au fin de 7700 500 dollars on a eu un petit pic qui nous a fait sortir du nuage mais on a été encore une nouvelle fois rejeté par ce haut du nuage mais là vous voyez la résolution elle est pour bientôt puisqu'on est coincé entre la tenkan et le haut du nuage on va voir ce que ça va donner c'est vraiment moche touille tout ce qui se passe du côté des liquidations quentin comme dame nous les a partagé ce matin c'est comme une préférence au sud malheureusement avec les 26500 dollars qui serait la target principale quand on regarde sur cette photo et quand on regarde sur la photo un peu plus grande pour le coup il ya plein de liquidités qui nous attendrait qui nous attendrait au sud on n'est pas obligé d'aller les chercher mais c'est vrai qu'il ya pas mal il ya pas mal de choses un pour rappel à un moment ma target c'est toujours la même je pense que même si on va chercher le haut du range ce qui serait pour moi le plus probable mais il va falloir vraiment qu'on se dégage de ce middle range pour le coup je vous pense toujours qu'on aura un retour aux alentours des 23000 dollars c'est à peu près dans cette zone juste ici un retest de tous et de tous ces petits points je vous tracerai le fitbo demain les autres infos importantes les gars c'est on va quand même regarder ah oui ce petit cadeau que je vous partagez hier du côté de je crois que je l'ai mis je l'ai mis que sur que sur télégramme celui là ce petit canal on a été le chercher avec une petite un petit pic si on regarde dans une heure c'était assez intéressant on s'est fait complètement rejeter et puis après ça a été bam direct et puis on a traversé le canal par le bas donc pour l'instant les gars c'est pas très très beau ce qui se passe du côté en tout cas du du une heure peut-être qu'on va aller retourner dans un premier temps de toute façon chercher les 27 200 dollars pour les retester pour voir si le support est toujours est toujours bon mais souvenez vous on a quand même pas mal de liquidation qui nous allant qui nous attendent aux alentours des 26000 dollars donc grande vigilance les crypto qui avait pas mal peu celui que je surveille actuellement c'est missile sol sol on peut aller jeter un oeil sol il est il est ici qui commence à faire qui commence à faire qui commence à pas mal retracé pour le coup il ya un petit m qui s'est formé il a été confirmé il a été confirmé il a été confirmé mais là pour le coup on est un petit petit biseau descendance en général c'est assez bullish donc je serais pas surpris qu'on retourne chercher les 24 dollars et là pour le coup je pense qu'il y aura un très bon short à prendre d'ailleurs j'aimerais bien le prendre celui là tout simplement puisque vous voyez il ya comme cette grosse résistance là qui fait qui fait son jeu on a été pas mal travaillé par le passé donc j'attends ces 24 dollars si on y va je pense qu'il y aura quelque chose à faire du côté du dollar il retrace pour la première fois pour le coup enfin il commence à retracer un petit peu je pense qu'on va retester on va retester toute cette zone là vers les vers les 105 106 points puis on voit quand même qu'on a eu quand même pas mal de bougies vertes donc ce serait pas surprenant que cette semaine ou la semaine prochaine on est quand même un petit retracement du dollar parce que c'est leur chaîne les bougies vertes mais pour l'instant c'est complètement boule et c'est pas une bonne nouvelle souvenez-vous matériel c'est 110 points si on y va serait plutôt pas mal en fait d'y aller maintenant et qu'on est enfin un top sur le dollar et qu'en attendant le btc corrige puisque après on aura un super point d'entrée normalement la crypto que je surveille vous le savez c'est bnb tout simplement parce que pour moi en général c'est un bon baromètre des bullrun c'est aussi pour ça que j'hésite parce qu'en plus elle stack pas mal donc peut-être que je ferai justement mon switch sur link mon swap on va dire ça comme ça mais c'est très intéressant parce que pour moi si on perd les 200 dollars ce serait très mauvais pour le marché crypto et pour tout le marché crypto dans son ensemble 200 dollars là ça fait à peu près 5% de baisse ce serait assez cohérent et assez logique même par rapport à ce qui se passe sur le btc alors ça voudrait dire qu'il est un peu plus costaud donc peut-être que ce sera juste une messe mais je surveille mon petit bnb de très très près les gars vous savez tout passez une très bonne sondage surtout restez bien prudents ça comme c'est comme un sacré yo yo en ce moment et on se retrouve demain n'hésitez pas à utiliser les petits bonus en commentaire ciao et on se retrouve demain